C'est par ici que se décrive l'information en l'est de la République, les dames et messieurs, encore une fois de plus. Bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 22 février 2024 en ville de Goma, en direct de la ville de Goma, vous pouvez vous dire où nous sommes sur le Congo live télévision, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. J'attends de nous avoir choisi, les dames et messieurs, chers téléspectateurs, le côté décryptage de ce sujet, le côté mené de taille de ce sujet, le côté de l'analyse de ce sujet, C'est ce qu'il y a à l'Ouest de la République, il y a un calme précaire et il y a un calme précaire. Il y a un calme précaire et il y a un calme précaire. Il y a un calme précaire et il y a un calme précaire. Sauf dans le territoire de Masisi où dans certaines localités, les combats ont été signalés depuis l'avant-hier, même dans le territoire de Niragongo, excepté dans le territoire de Routchourou, où des calmes précaires s'observent depuis quelques jours. Nous avons eu un calme précaire et il y a 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 un calme précaire. Il y a un calme précaire et il y a un calme précaire et il y a un calme précaire. Nous avons eu un calme précaire et il y a un calme précaire et il y a un calme précaire et il y a un calme précaire. C'est-à-dire que depuis un certain état, il y a un réglementeur. Donc, il y a un réglementeur qui est bien. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que le M23 était à côté de Moko, mais il y a un FADC qui était à côté de Moussous, mais il y a un Tewanézaloukouta. Parce qu'il faut préciser ici que le M23 était dans un niveau où c'était un peu impossible de les déloger. Mais avec la force et l'EFADC, Mappingama et Kolo, ils ont été déplacés. Saviez-vous que le M23 collaborait même avec les compatriotes, les Congolais ? Ils ont collaboré avec eux, ils ont des salles qui ne peuvent pas avancer. Mais depuis que certaines personnes arrêtées à complicité par le M23, c'est-à-dire arrêtées par le M23, c'est-à-dire arrêtées par le M23, cela s'est arrêté. Donc, vous observez que le Mokambo continue. Vous observez que le Mokambo est aussi la même chose. Vous observez que le Mokambo est aussi la même chose. Vous observez que la situation est en train de s'améliorer. Oui, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'ennemi a été repoussé jusqu'à l'extérieur de Mokambo. Et ça, l'oukouta. Si on disait cela, on sera qualifié de menteur. Mais il faut signaler ici, c'est vrai que l'ennemi ne se trouve plus dans une grande partie de Mokambo. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore là pour vous donner plus de détails. Pour vous donner plus de détails, c'est-à-dire que l'ennemi a été repoussé jusqu'à l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi a été repoussé jusqu'à l'ennemi. Comment cela se fait? Comment cela se faisait? Les gens se sont lamentés. Certains d'autres compatriotes qui ont fait le gouvernement congolais. Certains d'autres compatriotes qui ont fait le gouvernement. Et d'autres qui ont fait le peuple congolais. Il y a un peuple congolais, mais il y a un peuple congolais. C'est très honteux. Il y a un peuple congolais qui a fait le gouvernement congolais. Il y a un peuple congolais, mais il y a un peuple congolais. Parce que si il y a un peuple congolais, il y a un peuple congolais. Il y a un peuple congolais. Il y a un peuple congolais. A tous les membres de Belgique, retenez une chose. Si on vous expulsez là-bas, vous allez rentrer ici. Alors, vous n'avez pas le droit d'injurier ce pays. Vous n'avez pas le droit d'injurier ce gouvernement, non. Mais plutôt, si vous avez des suggestions, vous avez des conseils, vous avez des remarques. Vous êtes le bienvenu. Le gouvernement congolais reçoit tout le monde. Si on reçoit les ambassadeurs venus d'ici et là, pourquoi ne pas recevoir les compatriotes congolais qui ont des idées au Eko Tongamboka ? On va recevoir à Kabango. Il y a des couches d'étudiants qu'on reçoit. Il n'y a pas de couches, il n'y a pas de personnel. C'est-à-dire, même le président de la République, ses conseillers, même ses proches, ne sont pas là seulement pour recevoir d'autres raisons politiques, mais ils sont également là pour recevoir aussi les Congolais. De père et de mère, de mère et de père, de père et de mère. Donc, il n'y a pas d'autres raisons que vous recevrez. Il n'y a pas d'autres raisons, il n'y a pas d'autres raisons, il n'y a pas d'autres raisons. Si vous avez des idées, ceux qui vous avez des suggestions, ceux qui vous avez des commentaires, vous êtes le bienvenu, prêt, au gouvernement congolais. Vous allez critiquer, nous allons vous voir, vous allez critiquer lorsque le gouvernement est comme ça. Beaucoup de critiques, c'est l'État ici de donner les idées. Il est temps ici, il est temps, ici présent, de donner vos suggestions. Si vous avez dit qu'il est temps de signaler qu'il est temps de fournir, même le prêve, qu'il est temps de le dire, il est temps de le faire. Vous s'y pensez qu'il est temps de le faire. Il n'y a pas d'autres raisons, mais si vous avez dit qu'il est temps, il n'y a pas d'autres raisons, il n'y a pas d'autres raisons, il n'y a pas d'autres raisons. Ne faites pas des commentaires sur les réseaux sociaux, approchez aussi les autorités et dites-les la vérité, dites-les la réalité. Ce que je suis en train de dire, comment le minéré se transportait au Rwanda il y a quelques jours, via les Congolés. Comment ça se faisait? Les Congolés, c'est la Cawana, c'est la cité de la minerie. Certains ont été corrompus et vendés les minerais près du Rwanda. Près du Rwanda, c'est ce qui se transportait au Rwanda. Quand vous avez dit que la Pologne, vous avez dit qu'il n'y a pas d'autres positions de Rwanda. Rwanda, vous avez dit qu'il n'y a pas d'autres positions de Rwanda. C'est-à-dire, ils espèrent trouver les minerais au Congo pour exporter ça au Rwanda pour que vous avez dit qu'il n'y a pas d'autres positions de Rwanda. Et le reste, ce chemin a été découvert. Le gouvernement est en train de s'appliquer pour voir comment est-ce qu'il n'y a pas d'autres positions de Rwanda. Le gouvernement est en train de s'appliquer pour arrêter le système de Rwanda. Voilà donc ce qui est en train de se passer à ce qui concerne les minerais. Il y a des gens qui vivent au départ de ça. Mais il y a des gens qui vivent au départ de ça. Ils vont fermer l'infiltration à Batouana, à Somba, à Bémakarouba, à Roubaia, à Moucha, qui va tracer en Zélande, à la parque, parque, routourou, routourou, Rwanda. Mais le gouvernement est en train de s'impliquer dans cette affaire pour voir comment est-ce que les choses vont continuer dans l'eau. Il y a des rumeurs qui sont en train de circuler, comme quoi le général Foulsikaboué a été remplacé par Chico Titamboué. Est-ce qu'ils aient ça ou est-ce qu'ils aient vrai ? Certains sont en train de leur dire. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette affaire ? Il y a déjà une certaine cacophonie sémée au sein des gens. Tu as dit que les gens sont en train de remplacer telle, telle, c'est que c'est faux. Les détails, c'est quoi ? La vérité, c'est quoi ? Foulsikaboué n'a pas été remplacé par Chico. Mais plutôt, Chico a été nommé dans l'axe nord et à Rouindi. Voyo qui bien, il n'a pas été remplacé. Chico n'est pas venu remplacer Foulsikaboué. Exaloukouta, Foulsikaboué, tingonga ouyo, asana poste naïe. Mais ouyo Chico, général Chico, a yé naïe, na poste mounsousou. Le général-major Chico Chico Mboué Jérôme a été désigné commandant des opérations militaires AXE-Rouindi en province du Nord Kivu. AXE-Rouindi, n'a pas parke kouna. La position de grand-nord de Kendelekouna. Une place de Tindinani, Chico. Plusieurs sources affirment également. AXE-Rouindi, Chico, a été en train de remplacer Moukounzia. AXE-Rouindi, il y a une région militaire. Il n'y a même pas encore deux mois. AXE-Rouindi, il y a un peu de vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le front ? Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les étances, combats Oezo-Salema, ces derniers états ? Déjà pour dire, ces derniers états, M23 est à un niveau où Bungisaki, Baturabango et Belé. Et puis, après, là, dans certaines localités, il y a déjà un calme précaire qui s'observe. Un calme Olympia, Oezo-Mikolo, on n'a pas une localité Mokomoko. Ce qu'il faudra savoir ici. Depuis 1h jusqu'à 4h du matin de ce mercredi, donc l'Obiwana, des temps combats ont été signalés aux alentours de la cité de Saké, loin vraiment de la cité de Saké, qui restait jusqu'à présent sous contrôle des FRDC et résistage jeune du Ouazalendo. Aucune évolution n'a été signalée sur ces fronts. Les rebelles du M23 gardant leur position dans les collines loin de la cité de Saké, nos sources renseignent que le casque blé de la Monisco basé à Kihuli, vers les antennes de Saké, pourrait abandonner momentanément cette colline pour essayer de rassurer la population qui les acquise de cohabiter avec le M23 RDF dans cette colline. Depuis un certain temps, la Monisco est acquisée de soutenir les rebelles du M23, qui est le rebelle du M23 qui est en fin de la colline à Bango. La population a monté au créneau, donc a dénoncé qu'il y a des collines. Alors Bango, il va momentanément qu'il va quitter ces collines-là, qu'il va quitter cette colline pour rassurer peut-être la population. Mais la Bango, c'est ça qu'il y a des collines qui sont sous-soutées. Pour la toute première fois, depuis l'heure arrivée à Goma, les contagiats de la SAMI RDC, donc Sadek, se déploient depuis hier dans l'après-midi sur l'axe Kibumba où des combats qui ont, on dirait, quelques-uns ont été signalés hier dans la soirée. Depuis l'heure arrivée dans la ville de Goma, bon, tout le monde a été fait, il 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 a été fait, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore commencé leur boulot, donc à Moussala Oememaki Bango. Mais pour la toute première fois, ils se sont déployés, l'Obi, n'a accès Kibumba, c'est-à-dire au nord de la ville de Goma. Sake est à l'ouest de la ville de Goma, mais Kibumba est au nord de la ville de Goma, ils se sont déployés là-bas, c'est-à-dire quand il y a M23, il y a M23, le côté ici est Betami. Dans la cité de Sake, ils ont vus, mais ils n'ont pas piétiné, ils ont été plutôt rames, vous voyez, loin de la cité de Sake. Au nord de la ville de Goma, Kibumba et tous les restes dans le territoire de Nyiragongo, également la Sadek se sont déployés, c'est déployé là-bas pour fermer le chemin, afin que les moungouna à Kota, qui n'ont jamais vu les Goma, ils avaient l'occasion à Kota, ils ont collaboré avec les gens qui devraient lui faciliter la tâche Kota, mais à Kota, pourquoi la population n'était pas prête à recevoir un rebelle dans cette ville. La population a refusé. Le lundi, je vous avais dit, le lundi, il y avait des manifestations, les gens voulaient aller même aux premières lignes de front, voyez-vous ? Au-delà de ça, ma pinga, ma écolo, ma bête à qui, bando, n'engue, sengalaki, et au-delà de ça, les partenaires, les gens qui ont fait sa moungouna à Koma, ils ont fait sa moungouna à Koma, ils ont fait sa moungouna à Koma, pour assurer à la population de Goma, qui est en Kota, qui n'a jamais vu les offensives. Dans le village Chacha, on a l'occasion de ma kambote, Chacha, Chacha est la route nationale numéro 2, où est la Goma Bukavou, et le tracé dans la province nord, qui vous cite, qui vous ? Minova, il y a une accessibilité, avec les collins, dans les places de la ville, dans les places de la ville, dans le village de Chacha, qu'est-ce qui se passe à Chacha ? Les rebelles 21-23 se trouvent dans des collines Wannabitoumezo-Saléma. Dans le village de Chacha, sur la route 5, Chacha, Minova, Bukavou, la situation est calme, après avoir frappé momentanément, après plusieurs heures, les rebelles dit M23, après des affrontements qui ont été rapportés hier, toute la journée, jusqu'à tard dans la nuit. L'Obiwana, les rebelles qui s'étaient déjà rapprochés de Bukavoumezo-Saléma, après un débordement, donc, c'est là qu'il débordement, c'est là qu'il s'était déjà rapprochés de la cité de Bukavoumezo-Saléma, mais, ils ont été repoussés, jusque dans les collines, qui surprendent le village, Niamou Bingwa. De Bukavoumezo-Saléma, il y a plusieurs kilomètres, donc, ils ont été repoussés, c'est vraiment, vous voyez ? Il y a des commentaires, « Non, mais le gouvernement, il s'est plein, le gouvernement...» Non, vous n'êtes pas sur terre, demandez-nous qui sommes sur le terrain. La réalité, c'est ça, peut-être que vous avez des villes, les villes, mais surtout, si vous avez été un défi, tous les bons, il y a des bons blocs. Bon, c'est un M23. Sur le point, on peut dire, l'avancé M23 est un Saléma. Parce que l'Obiwana, ils ont été repoussés, mais il s'agit de ça, c'est un avancé. Au-delà de ça, La RDC salit la position française sur le M23, mais demande des sanctions contre le Rwanda. Donc, le lobby n'a pas été non. Bon, la position française salit parce que les Congolais acquissent France de soutenir le Rwanda au délit, au détriment, donc au biais du M23. Alors, le lobby va sanctionner, mais le Congo, le lobby, qu'on sanctionner, ils n'ont pas été bien. Mais, il faut vraiment l'implication à la sanction au MUNAN. Au-delà de ça, Bama Kamweza et Belé, Rwanda, l'Union africaine, Rwanda RDC, l'Union africaine prône le dialogue. Le président de la commission rappelle avec force qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes des divergences, on sait, de la famille africaine. C'est-à-dire, le gouvernement congolais est prêt à faire les dialogues ? Et si il est prêt à faire les dialogues, quelles sont ses exigences ? Il faut que les rebelles du M23 se retirent d'abord sur le sol congolais. Il ne faut pas que les gens ne soient pas à ta moukou, mais qu'ils ne soient pas à ta moukou. Donc, s'ils veulent que les Congos dialoguent, il faut d'abord que les Rwanda et l'Ouganda retirent ses troupes. Bien que les Rwanda, ils ne sont pas à ta moukou. Mais ils ne sont pas à ta moukou, mais ils ne sont pas à ta moukou. Différentement, il y a Ouganda. Il faut le mettre en compte. Il faut que le mettre en compte. Il faut que le mettre en compte. Il faut que le mettre en compte. Les signatifs sont d'accord entre l'Union Européenne et les Rwandais sur les chaînes de valeur dirable pour les matières premières. Critiques et stratégiques. Et même, c'est par là où Toso Kanaba, Sangon Abiso, Yalelo, à ce qui concerne les Rwandais et l'Union Européenne. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'était le bon temps où l'Union Européenne devait prendre des collaborations avec les Rwandais ? Est-ce que c'est vraiment le bon temps où l'Union Européenne devait prendre la position de soutenir les Rwandais en pied ? Parce que les Rwandais n'étaient pas là, c'est que les Rwandais exportaient aux étrangers, à l'extérieur, en Bokanabango, c'est que les Rwandais n'étaient pas là. Les Rwandais n'étaient pas là, c'est que les Rwandais n'étaient pas là, c'est que les Rwandais n'étaient pas là, c'est que les Rwandais n'étaient pas là. L'Union Européenne, en quelque sorte, d'après plusieurs analystes, ils font savoir que l'Union Européenne montre déjà sa position de soutenir les Rwandais dans cette guerre du M23 avec le FRDC. Il y a déjà une position, raison pour laquelle la lutte, le Philimbi, d'autres compatriotes, continuent à brûler le drapeau de l'Union Européenne. Pourquoi ? D'après eux, ils estiment que l'Union Européenne est dans la Rwanda. S'ils disaient ça avant que l'Union Européenne prenne position, aujourd'hui l'Union Européenne prouve en quelque sorte que c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est juste un message pour ça. Si nous ne les aidons pas, si on estime chez les Blancs pour les nourrir, pour les aider, ça ne va pas sortir dedans. Mais il faut vraiment faire en sorte que nous puissions les aider, c'est ça nos frères. Il y a des enfants qui dorment dans de mauvaises conditions, il y a des gens qui manquent, même à sa voiture, pendant que vous avez quelque chose à les aider, prieure de les faire. Passez d'adécans de déplacer, vous avez des habits que vous ne portez plus, vous avez quelque chose que vous puissiez apporter comme pierre d'edifices, comme pierre d'edifices pour les servis, pour les servis de ces gens. Veuillez le faire, les dames et messieurs. Donc c'est la fin de cette émission, nous vous disons merci d'avoir été là depuis le débit, merci de nous avoir suivis. Je suis Youssouf Oukibingila, David, journaliste d'investigation basée à l'Eust de la République démocratique du Congo, joignable au plus de sa 43, 9, 93, 46, 71, 93. Merci les dames et messieurs et excellente journée sur tout près, bien sûr, de vous et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !